La société idéale selon moi Nous discutions autour de ce que doit être une société bien organisée, une société idéale. Dans ce premier volet, je vais aborder le terme de la représentation et du processus de comment on vote, on abroge ou on rejette des lois. Mais d'abord et avant tout, il me faut vous rappeler que cette société idéale doit avoir un but clair, bien défini et accepté de tous, ou en tout cas d'une large majorité, si ce n'est un consensus, et ce but doit être l'émancipation de l'humanité, tel que je l'ai expliqué dans la vidéo en lien ici. Alors, qu'est-ce que c'est l'émancipation ? C'est le processus de libération de l'humanité, c'est-à-dire rendre concret le principe de liberté. Pour l'instant, ce n'est qu'un principe, et je pense que vous comme moi, on peut être d'accord sur le fait qu'on se sent impuissant politiquement, au sein de l'entreprise, etc. Enfin, on a très très peu de pouvoir, voire pas du tout, et donc grande frustration, grande défiance envers les institutions, nos représentants, etc. Donc, pour être effectivement libre, il faut s'émanciper, et donc il faut que la société soit organisée autour de ce but d'émancipation. Ce but étant posé, rentrons maintenant dans les sujets du jour, c'est-à-dire la représentation et le mécanisme de vote, amendement, abrogation des lois. Donc, puisque le but de la société, c'est de nous émanciper, ça passe nécessairement par la responsabilisation de chacun, et donc si chacun est responsable, c'est-à-dire que le collectif est aussi responsable. Qu'est-ce que j'entends par responsable ? C'est notamment par la participation active à la politique, politique bien compris, c'est l'organisation de la société. Donc, un système dans lequel les citoyens participent directement à la prise de décision publique, c'est-à-dire à la politique, ça s'appelle une démocratie. Donc, le premier pas vers cette émancipation, c'est de reconnaître le fait que nous ne sommes pas en démocratie, puisque tout un chacun, on peut bien s'apercevoir qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on est impuissant. Et deuxièmement, que l'organisation, le système de gouvernance qu'il nous faut, c'est donc la démocratie. Ça, c'est le premier pas, le B.A.B.A. Nous ne sommes pas en démocratie et nous voulons une démocratie dans laquelle chaque citoyen peut participer directement s'il le souhaite à l'élaboration des lois, à leurs amendements, à leur rectification, leur rejet éventuellement, etc. Mais la participation de tous permanente à la démocratie, ça, c'est un idéal. Dans la réalité, même, je pense, les plus politisés d'entre nous, tels que moi par exemple, avons des périodes où nous voulons un peu nous intéresser à autre chose, la famille, les amis, le voyage, ou simplement ressourcer nos batteries et nous éloigner un peu de la politique. C'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi la représentation doit être possible. La représentation, telle que je l'ai dit dans de précédentes vidéos, n'est pas nécessairement une représentation dite de politique professionnelle, d'accord ? Tels que des partis, des mouvements politiques, ce genre de choses. Elle doit pouvoir se faire auprès de gens de confiance. Que ce soit des membres de la famille auxquels nous avons confiance, ou des amis. Mais ça peut être aussi, éventuellement, des partis politiques ou des mouvements. Si, uniquement si, ceux-ci sont dûment contrôlables, sanctionnables à tout instant le cas échéant, et sont soumis à des mandats impératifs. C'est-à-dire qu'ils proposent tel ou tel projet, et qu'ils doivent, une fois qu'ils ont été élus, l'appliquer tel qu'il a été proposé. Et que si jamais il devait y avoir des amendements, des changements, etc. par rapport à une situation nouvelle, alors ils devraient faire passer tous ces changements par l'approbation du peuple, donc c'est-à-dire par le référendum. Quoi qu'il en soit, on peut en passer par des partis ou des mouvements, même si ce n'est pas ce que je préfère, mais admettons. Mais alors, il faut pouvoir avoir un contrôle total sur eux, c'est-à-dire vérifier ce qu'ils font à tout moment, les sanctionner, le cas échéant, à tout moment, et qu'ils fassent ce pour quoi ils ont été élus, c'est-à-dire mandat impératif. Donc ça, c'est pour la représentation. Soit on se représente soi-même, c'est l'idéal, on participe directement à l'élaboration des lois, soit on préfère, parce qu'on n'a pas d'avis sur tel ou tel sujet, ou parce qu'on est occupé autrement, etc., par des gens de confiance de la famille ou des amis, et le cas échéant, dans un schéma plus classique, on peut s'en remettre, si on a confiance en eux, à des partis ou des mouvements politiques qui sont dûment contrôlés et sanctionnables, comme je le disais. Donc maintenant, pour rentrer dans la partie plus pratique, chaque proposition de loi doit être annoncée publiquement, dans le détail, de façon exhaustive, un minimum de six mois avant son vote. Pour annoncer ces propositions de loi, les autorités passent par les médias gouvernementaux, donc par exemple France Télévisions, Radio France, les sites officiels gouvernementaux, et pourquoi pas, une publication journal, papier, donc par la presse, toujours sous les gérés. Je reviendrai plus tard sur l'organisation des médias, mais pour le dire rapidement ici tout de suite, le devoir des médias, c'est de présenter ces propositions de loi de façon neutre, c'est-à-dire sans les commenter, sans donner des avis, etc. Une fois l'annonce faite par communiqué officiel et dans les médias gouvernementaux, des lieux, tels que des salles de réunion, doivent être mises à la disposition du public, partout où il est possible de le faire. Dans les localités, dans les quartiers, dans les grandes villes, absolument partout. Dans ces lieux de réunion, les Français peuvent se rendre afin de délibérer de cette loi, ou de ces différentes lois, s'il doit y en avoir plusieurs, mais il faut quand même en garder un nombre raisonnable, je pense que cinq c'est un grand maximum, peut-être même trois simplement. et donc tous avons la légitimité de participer au débat autour de ces lois. Soit simplement, dans un premier temps, pour s'informer, et pour s'informer, on peut faire appel à des experts ou des sachants, des connaissants sur les sujets liés à cette loi, que ce soit au niveau national, dans des débats télévisés, ou que ce soit au niveau local, dans des réunions de villages, etc. Donc pour essayer d'avoir un avis le plus éclairé possible sur les sujets en discussion, et je rappelle ici que les experts sont là pour donner une analyse, un point de vue d'expert, mais pas un avis personnel, et le but de la réunion, ce n'est pas de suivre l'avis de l'expert. D'ailleurs, il faut avoir des experts de différentes analyses pour essayer de voir un peu toutes les facettes, les pours et les contres de chaque proposition de loi et se forger au niveau individuel un avis, un esprit critique, un libre-arbitre. Lors de ces réunions, peut-être proposer des amendements à cette loi, amendements qui, semaine après semaine, seront redirigés vers une plateforme centrale, une plateforme électronique, consultables par tous, et ainsi que les médias locaux et nationaux s'en feront écho, feront écho des différents amendements. Il y en aura peut-être beaucoup, il faudra peut-être faire un travail de synthèse, mais dans un premier temps, il y a beaucoup de choses à changer pour faire advenir cette société idéale, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de propositions, etc. Il y aura peut-être un engouement pour la pratique de la politique. Ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme problématique, ça doit être géré avec le temps nécessaire, parce qu'une réelle démocratie marche dans le temps long. J'oubliais un point, toutes les réunions doivent être filmées, idéalement retransmises en direct, et en tout cas filmées, enregistrées, de sorte qu'elles soient consultables par tous, médias et simples citoyens, à tout moment, afin notamment de s'assurer du bon déroulement de ces réunions, et qu'il n'y ait pas de corruption, de tentatives d'influence, etc. dans ces différentes réunions. Mais toutes les réunions locales, nationales, à tous les niveaux, doivent être enregistrées, et ces documents vidéo peuvent être retransmis en direct, ou en tout cas sont enregistrés, de façon à ce qu'ils soient consultables, même dix ans après, s'il le faut. Ça c'est pour un impératif de transparence. D'ailleurs je rajoute qu'à ces différents lieux de réunion physique, doivent s'ajouter aussi des réunions virtuelles, telles qu'on l'a vu avec le confinement, des réunions Zoom, ou Skype, ou peu importe le support, tant que ces réunions sont enregistrées, et disponibles par la suite. Mais en tout cas, ça démultiplie les possibilités d'échange. Je recommande à ce que ces réunions se fassent dans des dimensions humaines, c'est-à-dire que je pense qu'un maximum de dix personnes, c'est vraiment le top de ce qu'on peut faire au niveau du nombre de personnes. Au-delà de ça, ça devient difficile. D'où la nécessité de multiplier les endroits physiques et les endroits virtuels pour discuter. On peut aussi imaginer la création d'une sorte de Facebook national, développé en France par des Français, hébergé sur des serveurs fabriqués en France et hébergés en France, avec peut-être des systèmes de cryptage, etc., développés en France uniquement pour la France. réseau sur lequel on peut aussi continuer ces différentes discussions autour des projets de loi. Donc, je leur redis, le minimum de discussions, de délibérations autour de ces lois est de six mois. Ça peut être plus long, mais je pense qu'un six mois, c'est vraiment le minimum pour que les gens puissent se faire un avis, etc. Et donc, au bout de six mois de délibérations, un vote ultime est proposé, même si on peut voter tout au long de ces délibérations. Vote qui doit se faire en physique, c'est-à-dire que peut-être juxtaposé à ces salles de réunion, il y aurait donc des bureaux de vote dans le processus classique. Et donc, chacun pourrait voter pour la proposition en tant que telle, pour la proposition amendée avec les différents amendements proposés, ou alors pour rejeter cette proposition de loi. Si aucune majorité se dégage, c'est-à-dire une majorité pour, une majorité contre, ou une majorité d'abstention, alors la proposition de loi est ajournée pour laisser plus de temps à la délibération, ou alors à la reformulation de cette proposition de loi. Enfin, autre outil de participation directe à la vie politique, j'imagine une application smartphone, tablette et ordinateur, développée encore une fois par des Français, hébergée dans des serveurs français, sur le sol français, avec un système de cryptage développé par les Français et qui ne serait pas exportable, qui ne serait utilisé que dans le cadre de la France, afin d'éviter qu'il soit copié et puis qu'on trouve éventuellement une faille. Ce n'est peut-être pas 100% garanti, je ne sais pas si les systèmes de blockchain, etc. peuvent permettre l'existence d'une telle application sécurisée dûment, mais si c'est le cas, alors je suis pour la création d'une telle application qui permettrait donc de voir sur son appareil les propositions de loi, les différents amendements qui sont proposés au fur et à mesure de toutes ces réunions et de voter pour ces différents amendements ou la loi telle qu'elle ou de la rejetée, etc. depuis son application. Il faudrait bien sûr pouvoir être identifié par rapport à une pièce d'identité et ceci notamment pour les expatriés tels que moi, je vis au Japon, donc je ne peux pas me rendre en physique dans les réunions, je peux éventuellement participer à des réunions virtuelles, mais avec le décalage horaire et le travail, ce n'est pas toujours évident. Donc peut-être que cette application 100% française dans tous les sens du terme doit pouvoir être mise en place pour élargir la participation de tous à la vie de la société en évitant évidemment tout ce qui est hacking, piratage, etc. D'ailleurs aussi à ce sujet, ce sera le dernier point de cette vidéo, à titre personnel, je ne comprends pas tout à fait l'intérêt de l'anonymat du vote. Je pense que quand on vote pour quelque chose, on le fait pour le bien de tous et pas par intérêt personnel, donc je ne vois pas, je ne comprends pas tout à fait pourquoi est-ce qu'on veut cacher ce pour quoi on a voté. Si vous avez des arguments en faveur de l'anonymat du vote, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, mais de mon point de vue, je pense que si on rendait le vote public, ça permettrait une transparence, pas nécessairement de savoir qui a voté quoi, mais en tout cas de vérifier si les votes correspondent aux résultats. Parce que si c'est anonyme, c'est plus facile de dire qu'en réalité, il y a eu plus de votes pour cette loi ou contre cette loi, alors que si tous les votes sont publics, on peut, des journalistes d'investigation, des associations de citoyens ou des autorités indépendantes, etc. peuvent aller vérifier, comptabiliser, etc. les votes pour, contre, etc. D'accord ? Donc moi, je pense que rendre public le vote n'enfreine pas la vie privée, ou en tout cas, je ne comprends pas exactement de quelle façon, et permet au contraire d'avoir une transparence et une possibilité de corrélation, de vérification entre les résultats des votes et les votes effectifs. Voilà ce que je voulais dire pour cette première vidéo sur la société idéale. J'ai commencé par la représentation et par une ébauche de comment on propose des lois, comment... comment on intervient sur des propositions de loi pour les amender, pour les rejeter, pour les voter, etc. J'espère que ce n'est pas trop confus, j'espère que ce n'est pas trop vague, etc. Ça l'est certainement. C'est loin d'être parfait. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cette vidéo est là pour susciter le débat, vos réactions, rajouter ce que vous voyez de lacunaire dans ma proposition, la rejeter tout d'un bloc, mais avec des arguments si tel doit être le cas. Voilà. En tout cas, exprimez-vous dans les commentaires. Comme d'habitude, le débat fait émerger des idées et possiblement, en tout cas dans l'idéal, un consensus ou une majorité. Comme d'habitude, je termine cette vidéo par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la démocratie pour une société idéale.